Le montage d'images qu'on a fait très rapidement, c'était évidemment il y a beaucoup de résonance entre ce qu'on entend dans les années 70 et ce qui se passe actuellement. C'était aussi une façon de rendre hommage, on se plaint depuis des années qu'il n'y a pas beaucoup de slogans innovateurs ou drôles, qu'il y a beaucoup d'humour qui s'est perdu et en fait on retrouve un grand humour dans tous les slogans que vous avez vu qui ont été photographiés par exemple par Catherine entre autres. Et on trouvait que ça résonnait très bien. Évidemment il y a aussi toute la problématique autour de la famille des enfants, des hétérophliques. Ou à 40 ans, 45 ans de distance, il y a des choses qui font, qui entrent un peu en collusion on va dire. Ou en colli... non... collision, pas collusion. Collision, pardon. C'est pas pareil, pardon. Excusez-moi. Non mais ça va. Ça va. Il me semble que pour commencer il faudrait revenir en fait sur la genèse du phare et peut-être insister sur le fait quand même que le phare, finalement, c'est en quelque sorte une émanation du MLF. Je pense que c'est important de retracer. Ah ben, il faut revenir sur cette histoire. En tout cas... Il va y avoir un grand débat. Le terme émanation est peut-être faux mais en même temps la filiation, il faut la préciser. Oui alors c'est pas une émanation... Comment on pourrait dire ? Il disait les femmes sont un phénomène. Voilà. Mais d'autre part, il faut rappeler que c'est parti plus ou moins des femmes de tout quand même. Il faut dire ça. D'Arcadie. Et d'un côté, mais si tu veux, du côté que moi j'ai connu, après on va peut-être voir si quelqu'un a connu Arcadie, il y avait donc déjà beaucoup d'agitation du côté des femmes. Et c'est comme ça que dans le groupe VLR, les femmes de VLR vivent la révolution, le fameux groupe, comment on dit, maoïste. C'est pas ça. Ah non, 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 non. Il y a l'air que c'était des maoïstes, c'est pas des transkystes, bien sûr. C'est maoïstes. C'est des maoïstes, je vous jure, je les ai vus, je les connais tous par cœur, je leur fais la bise et tout. Non, non, c'était pas des transkystes. Non, 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 non. François, dis-nous, allez. Dis-nous, c'était mao-spontex. C'était des mao-spontex ? Oui, VLR, c'est un mouvement qui s'est créé après 68, avec des gens venant du moment du 22 mars, et des gens venant de l'UGCML, donc il y avait le côté mao et le côté anach. C'est un HCR aussi, Guy venait d'un HCR. Oui, c'est ça, il y avait effectivement la troisième tendance de l'UGCR, avec Guy Hockinguem, Anokinguem, Nadia Ringard, c'était les trois qui sont venus de cette tendance. Donc, effectivement, mao, mao dans le sens où c'était, d'où viennent les idées justes, elles viennent de la pratique sociale. Donc, cette idée que c'est en luttant qu'on comprend la vie et pas dans les textes canoniques, c'était, voilà, c'était la différence entre les mao et les spontex, c'était quand même ça, essentiellement. C'était que les trotskistes avaient été léninistes, avec cette idée de la théorie qui construit la pratique, que les mao spontex, parce qu'il y avait aussi des mao pas spontex du tout, qui s'appelaient des pro-chinois, et nous, on dit, on dit les pro-chinois qu'ils aillent en pro-Chine. On était maoïstes, maoïstes, ça voulait dire, effectivement, les essais philosophiques de mao sur la pratique qu'ils construisaient. Alors, par rapport, quand tu dis les femmes de VLR, le phare, c'était pas les femmes de VLR, c'était des mecs de VLR. Les femmes de VLR n'étaient pas du tout aux phares, et dans l'histoire, mais c'est pas moi, il y en a d'autres qui vont en parler. Mais simplement, sur le numéro 12 de tout, et sur les contradictions entre le comité de rédaction de tout, et en particulier, sur le numéro 12 de tout, les filles de VLR ont réagi de façon un peu forte. Et ça s'est terminé par un texte que nous avons imposé au comité de rédaction de tout, et qui s'appelait « Votre libération sexuelle n'est pas la nôtre ». Mais bon, je sais pas... Merci. Moi, je voulais dire que la filation la plus importante, c'est que le mouvement de libération des femmes, il a lutté pour le droit à l'avortement, donc, contre cette idée que baiser, c'était reproduire à tous les coups, et à partir de là, ça ouvrait la sexualité à autre chose que la reproduction. Donc, en toute logique, l'homosexualité devait arriver un jour ou l'autre, et elle est arrivée à travers le phare. Et moi, je pense que Guy Okenguem a été un personnage très important du phare, que c'est lui qui en a été le principal vecteur, ça on peut pas le nier, et lui-même reconnaît sa dette vis-à-vis du mouvement de libération des femmes. Voilà. Et la logique, c'est évidemment le fait que nous, on a ouvert, on a fait cesser cette idée que la sexualité se limitait à la reproduction. Voilà. Et donc là, ça a ouvert une logique vers d'autres pratiques sexuelles. Voilà. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur la première entreprise à laquelle tu as participé, qui était la perturbation de l'émission de Méni Grégoire ? Cathy, tu y étais aussi, j'imagine, le 10 mars 1971, dont tu as pris des photos, et qui était un moment extrêmement important, de l'apparition publique, en fait, du phare. Et c'était bien essentiellement un moment où il y avait des filles du MLF venant pour certaines d'Arcadie. Oui, effectivement, Méni Grégoire a voulu faire une émission sur l'homosexualité, ce douloureux problème, et avec le phare, on est allé foutre en l'air le truc, quoi. Et on a assailli Méni Grégoire, qui était sur scène avec un curé, un technicien, un professionnel, je sais pas quoi, enfin bon. Pour parler d'homosexualité, il n'y avait pas le moindre homosexuel sur la scène, ils étaient dans la salle, et brusquement on s'est levés, et on s'est rués sur la scène, et Méni Grégoire a coupé l'émission, et on a juste entendu, ciel, les homosexuels attaquent ! Il faut peut-être dire aux personnes qui connaissent pas Méni Grégoire, que c'était une émission de radio très populaire, qui a été assez innovante à sa façon, parce que les personnes pouvaient parler de tous leurs problèmes, puisqu'on parlait toujours du problème homosexuel à l'époque, et donc elle était très très écoutée, donc c'était vraiment une action remarquable, parce que c'était vraiment, il y avait beaucoup beaucoup d'écoute, et donc ça a marqué les auditeurs de la radio. Mais je repasse la parole à Cathy, qui voulait ajouter quelque chose. — Non, ça va, ça y est, je crois qu'on a fait le tour, on peut continuer à avancer. Le seul truc que je voulais me demander, c'est en quoi, s'il y a des gens qui sont intéressés par... Enfin, on peut pas rentrer dans les détails. Moi, je commençais à dire que les lesbiennes se sont posées des questions très vite dans le mouvement des femmes, à partir du moment, même, c'est notre amie Catherine qui a ouvert la brèche, on en avait bien besoin, c'était des réunions qu'on faisait, qu'on appelait des groupes de prise de conscience, pas de crise de conscience. Et en fait, à un moment donné, quelqu'un a dû lancer un sale lesbienne, comme ça arrivait tout le temps dans la société. Tu peux raconter ? — Oui, je peux raconter. — Si vous voulez, il y a une... C'était l'époque des... Comment on l'appelle ? Des petites marguerites. On s'était appelé les petites marguerites, et on se réunissait chez Moniviti, on se citait plus, où on se racontait comment on se sentait, comment on se ressentait. Et un jour, il y a une fille qui nous parle d'une affiche, et puis on ne voyait pas du tout ce que c'était que cette affiche. Et pour nous préciser, elle dit « Mais si ! Vous savez, c'est une affiche où il y a une sale gouine, une horreur de gouine, enfin un truc comme ça. » Et bon, personne n'a réagi. Personne, personne n'a réagi. Moi, je suis rentrée chez moi complètement défaite. Et j'ai envoyé une lettre à Monique Wittig pour lui demander « Mais dis donc, tu as fait un manifeste pour dire que toutes les femmes pouvaient venir au Mouvement de libération des femmes. Apparemment, les lesbiennes ne sont pas les bienvenues. » Et elle m'a téléphoné pour me dire « Bon, ben, tu as eu raison de poser la question. » Et puis là, moi, je n'étais pas venue à cette réunion, mais elle m'a dit « Voilà, on s'est parlé. » Et puis chacune de nous a dit « Ça ne m'est pas étranger. » « Soit qu'elle l'était. » Oui, parce que moi, ce qui m'étonnait, c'est que je me disais « Mais non, je ne me trompe pas au point de ne pas deviner que celle-là, elle l'est, celle-là, vous, etc. » Enfin bon, je devinais qu'il y en avait qui étaient des homosexuels, quoi. Et donc, j'étais très étonnée que personne ne réagisse. Et bon, alors, bon, Monique m'a expliqué que tout le monde avait dit soit que non, elle ne connaissait pas ce genre de choses, mais il y en avait d'autres qui disaient « Oui, moi, je connais. » « Moi, j'ai aimé quelqu'un quand j'étais jeune. » Enfin, vous voyez, il y a eu un... Et à partir de ce moment-là, elles se sont dit que c'était une question qui devait faire partie du mouvement de libération des femmes. D'ailleurs, entre les deux films, on voit une grande... Comment ça se passait ? Bon, alors là, tu me demandes un peu trop, hein. Elle me demande quand ça se passait. Bon, je pense que ça se passait dans les années 71, quoi, à peu près. 70, 71. 70, 71. Oui, je disais, d'ailleurs, dans les deux films, on voit une grande différence entre 71 et 77 par rapport à la place des femmes et l'importance dans la manifestation contre Anita Briant. Alors, évidemment, c'est peut-être Dominique qui a tourné sa caméra que vers les filles. C'est pas moi qui avais la caméra. Ah, c'est pas toi. Ah non, t'avais le micro, c'est vrai. Vous l'avez reconnu, j'espère, avec son micro et ses pantalons de Tintin. C'était elle, la reporter. Et donc, on voit vraiment, d'abord, beaucoup de slogans, beaucoup de pancartes, même si elles ne sont pas très visibles, malheureusement, sur la copie. Et cette présence très, très importante des femmes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, est-ce qu'il y avait des groupes constitués ? Comment ça se... Il y a eu le groupe un peu mythique des Gouines Rouges. J'allais le dire. Hein ? Voilà, oui. Donc, en fait, ça a été cette façon de... Je crois que c'était suite à une manifestation où un gars dans la rue avait insulté des lesbiennes qui avaient une pancarte, je ne sais pas en quelle année, 72, 71, et qui a dit, bande de Gouines Rouges. Et on a dit, tiens, c'est intéressant. Et tac, on l'a repris. On a essayé de retourner la chose. Ce qu'on faisait le plus, c'était d'essayer de... rendre visible l'homosexualité féminine. Parce que le problème de l'homosexualité féminine, c'est souvent... C'était, c'est encore, mais ça l'est moins, l'invisibilité. Donc, on essayait. Et puis, on allait faire des actions très, très simples de distribuer des tracts à la sortie des boîtes en disant aux femmes, on sort des placards, on sort des boîtes noires, on sort, on se manifeste, etc. Il y avait pas mal de débats, de discussions au sein du mouvement sur la place de la lutte pour les droits des homosexuels, les droits des lesbiennes. C'était un peu compliqué, et pas seulement en France. C'est-à-dire que il y avait un peu des choses qu'on retrouve dans le film sur le phare, et il y avait des fois une tendance à vouloir que le mouvement de libération des femmes soit quand même assez correct, qu'on n'affiche pas trop qu'on était... Parce que c'était aussi la presse qui disait c'est toutes des malbaisées, c'est toutes des lesbiennes, etc. Donc, il a fallu qu'on, parfois, qu'on insiste un peu pour pouvoir faire avancer l'idée que les lesbiennes ont des droits, etc. Donc, ça, c'était un peu... Voilà, et je pense que cette manifestation, ça a été l'occasion aussi pour les lesbiennes d'apparaître... Oh, c'était pas une manifestation très massive, mais au moins d'apparaître. Et d'autre part, moi, ce que j'ai envie de dire en ayant revu le film sur le phare, je trouve que les choses ont beaucoup changé, mais qu'en même temps, elles n'ont pas tant changé que ça et qu'elles se sont déplacées. qui, par exemple, dans le film sur le phare, on entend, au fond, les partis politiques disent l'homosexualité, c'est une décadence bourgeoise. On n'entend pas trop ça, maintenant, en France, à gauche, mais quand on regarde dans le monde, le nombre de pays qui disent c'est une dégénérescence de l'Occident. Et donc, c'est comme si le besoin de marginaliser et de mettre des étiquettes péjoratives s'était déplacé. Il y a une espèce de déplacement et moi, je suis assez inquiète par moment de ce qui se passe au niveau mondial par rapport à l'homosexualité et par rapport au droit des femmes et c'est lié aussi, on le voit tout le temps. Et le discours de Taubira fait tout le temps le lien entre le droit des homosexuels et le droit des femmes. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça, Dominique, parce qu'on a montré ici un film qui s'appelle sortir du couta sur la situation des homosexuels, des gays, des lesbiennes au Cameroun et où on voit tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on dit que c'est importé, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient de l'Occident et aussi qui est aussi dans la classe dirigeante. Donc, il y a toujours cette idée que c'est lié à la bourgeoisie, aux occidentaux et aux gens qui ont le pouvoir. Donc, c'est tout à fait vrai. Oui, mais ce qui m'a frappée dans le phare, c'est justement cette histoire de bourgeois. ils l'ont aussi dans la bouche. D'ailleurs, c'était aussi sur l'avortement, on avait le même coup, c'est-à-dire qu'il y avait les classes ouvrières qui étaient les personnes valables pour le droit à l'avortement, mais Mme Pompidou, alors là, il ne fallait surtout pas en entendre parler pour le droit à l'avortement. on faisait une division entre les bourgeoises et les autres sans arrêt. Et là, on sent que c'est la même chose. Il y a les bourgeois, enfin bon, les homosexuels qui sont des révolutionnaires par essence et puis les bourgeois qui sont le pire du pire. Alors que, bon, les homosexuels, il y en a plein dans la bourgeoisie, il y en a plein, il y en a un peu moins peut-être dans d'autres classes sociales parce qu'ils sont beaucoup plus réprimés encore par les ouvriers que par les bourgeois. Voilà, ça c'est dans le phare et là, il y a une sacrée confusion dans les têtes. On est très lutte des classes, on descend des gauchistes. Oui, donc moi, je voulais revenir sur le culot qu'on avait eu pour aller chercher cette insulte suprême qui était l'équine et s'approprier ce terme pour en faire autre chose. Oui, des guines. Oui, oui. OK, on est des guines. Je veux dire, il fallait imaginer ce culot. Est-ce qu'on peut se remettre dans cette époque où on a eu ce culot-là ? Voilà, c'est ça. J'insiste là-dessus. Comme justement dans les Invisibles, on a vu ce que c'était avant. Moi, ce que je voudrais surtout insister sur le fait, j'ai quand même un peu pas réussi à dire exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. La question étant que ce qui m'a frappée est moi quand j'ai approché les hommes du phare parce qu'on avait donc eu ces discussions sur être lesbienne. Il y a même eu des réunions à l'intérieur du mouvement des femmes dont je me souviens qui m'ont été aussi insupportables que si j'avais été avec les hétéro-flics comme appelait notre amie Anne-Marie parce que tout d'un coup il y avait des espèces d'objets de curiosité qui étaient les lesbiennes autour des femmes en voie de libération qui nous disaient dites-nous comment ça fait. Et moi je me disais ça j'ai déjà entendu ça de la part des hommes je vois pas pourquoi les femmes me posent cette question elles ont qu'à aller voir elles-mêmes si ça leur pose des problèmes. Et du coup je me rappelle être sortie avec Monique Wittig notamment d'une réunion où on s'est dit bon mais maintenant ça suffit comme ça vous êtes toutes entre vous alors c'était effectivement un certain groupe je ne le nommerai pas qui avait organisé cette... Nomme-le ! C'était psychépo mais si c'était pour une grande discussion sur qu'est-ce que c'est que l'homosexualité féminine on n'avait pas eu idée que nous on était les homosexuels et elles rien surtout qu'on les voyait de près on voyait de quoi il s'agissait. Donc la question qui s'est posée après si vous voulez pour nous c'est que sont arrivées les femmes qui étaient déjà dans d'autres organisations homosexuelles mixtes comme Arcadie qui se sont alliées avec le phare et nous on a commencé à connaître le phare justement à travers Gio Kengem et d'autres garçons et ce qui m'avait intéressée à ce moment-là c'est qu'il disait on a un autre rapport à la classe ouvrière quand on couche avec elle. Moi je trouvais ça très intéressant. C'était un des points fondamentaux et quand il disait classe ouvrière il parlait aussi à l'époque attention on était en 70 il parlait aussi des immigrés qui étaient encore considérés comme plus ou moins des sous-hommes pas très organisés qu'il fallait peut-être sortir de l'organisation de leur bidonville et leur machin et leur truc mais pas une seconde comme des êtres humains. Or tout d'un coup nos copains du phare notamment et notamment Guillaume Kengem qui avait un discours très structuré là-dessus expliquaient que bon coucher avec un homme ça suppose de le comprendre mieux de savoir que c'est un homme comme vous etc. et justement de refuser le fameux rapport de force qui avait toujours lieu entre les femmes et les hommes entre les hommes positifs comment dire passifs ceux qui ne sont pas etc. Donc ça c'était un discours de libération sexuelle. Il se trouve qu'après ce discours de libération sexuelle à mon avis a été subverti par les faits c'est-à-dire par ce qui s'est passé réellement dans les âgés du phare notamment où ils ont commencé à se draguer comme des bêtes et nous alors on était vraiment désolé mais ça ne nous intéressait pas du tout voilà et la scission entre phare et femmes du mouvement s'est faite là et c'est après que les femmes homosexuelles du mouvement se sont structurées en tant que lesbiennes bon et pour dire après je parlerai plus comme ça vous en avez d'autres et pour dire c'est là où moi je dis non je ne veux pas plus l'étiquette quand j'étais dans la société hétérosexuelle quand j'étais en face des gens qui ne pratiquaient pas mon type de sexualité il n'est pas question maintenant que je l'endosse en face des femmes qui pratiquent mon type de sexualité je ne veux pas d'étiquette je n'ai rien à dire sur la façon dont je me promène dans un lit avec quelqu'un super super voilà j'ai moi fait et je ne suis pas la seule à un certain nombre à ne pas avoir suivi le lesbianisme radical de l'époque voilà ça m'a pas empêché d'écrire un bouquin sur l'amour entre femmes qui s'appelle un mot presque parfait et de continuer à promouvoir ça dans le coup d'azur et d'autres tas de trucs ça voulait simplement dire que je n'allais pas endosser cette étiquette ouais c'est-à-dire est-ce que ce serait possible justement de préciser la création des guines rouges qui se fait quasiment simultanément avec le phare non mais franchement je ne sais pas moi j'étais à l'époque là-dedans le mot guine rouge a peut-être été dit par un homme dans une rue mais il a été surtout employé par psych et peau contre le groupe qui s'appelait les petites marguerites etc et où étaient la plupart des femmes supposées lesbiennes ou le disant du mouvement et donc ça a été quelque chose en fait dans cet antagonisme qui nous a complètement liquidé d'ailleurs pour ce qui me concerne en tout cas donc les guines rouges c'est vraiment une espèce d'imposition et qu'on a repris effectivement à notre compte après on était les guines rouges et on se baladait comme tel je voudrais dire qu'à un moment donné on a fait on a fait une petite fête sympa pour rendre hommage ou famage je ne sais pas comment on dit aux femmes de la commune et là il y avait un petit carton qui avait été posé dans les taillis et c'était Monique Wittig Gilles Wittig et un certain nombre de filles qui justement avaient disé dans le mouvement il y a des hétérotés il y a des homosexuels il y a ceci il y a cela et c'était la première fois qu'on voyait ça c'est vraiment je crois que là c'est vraiment quelque chose là aussi qui est venu très tôt parce que au mars 71 c'est quand même très tôt donc il y avait eu mon intervention à l'intérieur des petites marguerites et tout de suite après il y a eu ce petit texte fait par Monique Wittig Gilles Wittig et un certain nombre d'autres femmes dont je ne me souviens plus et voilà c'est important je crois de le dire pour pour comprendre toute la suite des événements de la suite Merci.